Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au dernier atelier de la journée sur l'intelligence artificielle pour avocats. Vous allez voir, pas si artificiel que ça. Je salue au passage nos amis belges et nos amis canadiens qui nous regardent en ce moment. J'ai l'honneur d'avoir avec moi donc Polysoc, qui est donc le directeur opérationnel de la société Sofflo. Bonjour, enchanté. Et nous avons aussi Olivier Chabot, qui est expert métier et solutions aussi produits pour le groupe Cessib. En préambule, avant de commencer, un tout petit mot. L'intelligence artificielle divise toujours autant qu'elle fascine. D'un côté, on a les IA sceptiques, de l'autre les IA enthousiastes. Vous avez compris, je pense, de quel côté nous nous plaçons. L'IA possède aujourd'hui de nombreuses applications concrètes et apporte de véritables leviers. Un levier de compétitivité, de productivité, d'efficacité opérationnelle, d'efficience. Un levier de performance, d'attractivité, de croissance, mais surtout aussi un levier de business development. On va faire un panorama, du coup, et un tour d'horizon avec Polysoc et Olivier Chabot. Et on va tout de suite commencer par vous montrer certaines illustrations. Et vous allez pouvoir briller en société, justement, pour exposer et restituer ces illustrations qu'on va porter sur les définitions de l'IA et sur la naissance de celle-ci. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Je vais faire attention, bien sûr, à ce que je vais partager avec vous. Et voilà, nous sommes prêts. Hop, je vais mettre en diaporama. Eh bien, parfait. Petite histoire, quand même, de l'intelligence artificielle. Alors, intelligence, on va dire que c'est un peu complexe comme terme. C'est un peu bizarre qu'en 1956, tout d'un coup, on a voulu associer d'un côté le mot intelligence et de l'autre le mot artificiel. Donc, ça va être peut-être un peu antinomique. Sur l'intelligence artificielle, si vous regardez bien, on parle souvent d'intelligence augmentée ou d'intelligence algorithmique ou plus précisément aujourd'hui de l'intelligence de l'avocat, donc de l'intelligence artificielle, des algorithmes au service de, justement, le fait de pouvoir libérer l'avocat de toute contrainte et de développer chez lui un esprit stratège. Comment ça a démarré ? Très simplement, vous allez voir que ça a démarré en 1956. Ce n'est pas si vieux que ça, lors d'une journée, enfin d'un colloque, mais d'un colloque quand même qui s'est duré pendant un mois. Et lors de ce colloque est apparu le terme intelligence artificielle. Et pour vous donner une petite définition, ça veut tout simplement dire que l'objectif final était de pouvoir copier et simuler les performances de l'intelligence humaine. Suite à ça, deux mathématiciens, notamment Noël, ont proposé justement le fait de se dire, voilà, l'objectif, ça va être de copier finalement, puis dépasser les activités humaines et donc raisonner. On parle aujourd'hui encore dans l'intelligence artificielle d'un raisonnement ou d'un réseau aussi de neurones qui pourra justement pouvoir raisonner, d'utiliser le langage. Aujourd'hui, on parle du langage naturel et justement de pouvoir être en capacité de résoudre des problématiques. Ensuite, forcément, on parle de beaucoup de sciences cognitives, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un impact peut-être culturel, social, philosophique un peu dans l'intelligence artificielle. C'est extrêmement intéressant, c'est Jerry Fodor, en fait, en 1975, qui a fait une allusion en expliquant que finalement, un logiciel informatique, c'est à la machine, en gros, la pensée, ce qui est au cerveau pour le logiciel et la machine. Et suite à ça, on parle beaucoup, donc je vous dis même aujourd'hui, de sciences cognitives, mais finalement, quand on parle aussi de connexionnisme, qui est beaucoup plus intéressant, qui a été porté par Warren Maculock et Walter Pitts, en fait, on se dit qu'à ce moment-là, arrivent des réseaux de neurones artificiels qui ne sont pas donc cette fois programmés, mais plutôt entraînés par l'homme. Et donc, ça va nous donner naissance en 2010 par une ramification de l'IA qui s'appelle le machine learning. Avec tout ça, de toute façon, je suis sûr que maintenant, vous êtes en capacité de briller à toutes les soirées. Je vais laisser maintenant la parole aussi à Paulie pour vous expliquer un peu en quoi aujourd'hui, il y a une influence de l'IA et quelles sont les activités et le panorama. Merci Dan pour cet exposé très complet. Alors, pour parler un peu des domaines d'application de l'IA, on va revenir sur la définition de l'intelligence artificielle, même si Dan l'a expliqué en partie tout à l'heure. Donc, on peut expliquer l'intelligence artificielle en disant que c'est tout l'ensemble des techniques pour simuler l'intelligence humaine. Alors, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle s'applique dans quel domaine ? Aujourd'hui, on parle de natural language processing, tout ce qui est l'étude du langage. On parle de speech, donc la voix en français. Donc, tout ce qui est la capacité à comprendre la voix et à traduire en texte ou au contraire, utiliser le texte pour le traduire en voix. On va parler d'application dans la vision, donc par exemple, la reconnaissance faciale ou un peu plus tôt, tout ce qui est reconnaissance de plaque de matriculation, par exemple. Il va y avoir des usages dans la bureautique avec, par exemple, les chaînes de montage dans l'industrie automobile ou, par exemple, plus dans les usages domestiques, les robots qui sont capables d'aspirer votre salon. Alors, le schéma que vous voyez là, il comporte, à mon sens, une petite erreur. Donc, je me permets de la rectifier. Donc, tout ce que j'ai cité là, donc tout ce qui est du domaine du langage, de la vision, de la voix, ce sont vraiment des domaines, des disciplines de l'intelligence artificielle. Et ce que vous voyez au-dessus, donc tout ce qui est machine learning et système expert, en fait, à mon sens, ça n'a pas sa place là. Là, c'est plus des moyens pour arriver à, justement, à simuler l'intelligence artificielle. Par exemple, le machine learning, c'est un moyen. Donc, c'est la capacité à donner à une machine cette faculté d'apprendre. Donc, c'est une capacité qui va évoluer dans le temps. Alors que les systèmes experts, c'est plutôt des systèmes qui sont basés sur des règles qui sont figées. Et on n'a pas, en tout cas, l'ambition de faire évoluer ces systèmes dans le temps. Si on fait un focus un peu plus précis sur l'intelligence artificielle, Il y a un petit blocage, mais ça, c'est dû à l'effet démo. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait prévu. On va essayer de faire un focus sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, j'ai parlé de machine learning. On parle souvent de deep learning. Comment est-ce que ces termes-là s'articulent entre eux ? On va essayer de retrouver l'écran. si l'intelligence artificielle qui est derrière Dan le veut bien. Voilà. Donc, en fait, on parle beaucoup de ces concepts-là. Comment est-ce que ces concepts s'articulent ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ce sont l'ensemble des techniques qui visent à simuler l'intelligence humaine. En dessous, on a aussi un autre cercle. Là, c'est le machine learning. Mais en fait, l'association intelligence artificielle et machine learning, n'est pas toujours vrai. Il y a plusieurs autres techniques qui permettent de simuler l'intelligence humaine. J'ai parlé de systèmes experts tout à l'heure. Et les premiers systèmes, en tout cas, qui ont été conçus, date de 1960, étaient basés sur ce procédé-là. Dans le cercle machine learning, on trouve le deep learning, qui est une méthode pour donner ce côté apprenant à la machine. Mais il n'y a pas que le deep learning. Il y a aussi d'autres types d'algorithmes, comme par exemple les algorithmes génétiques, qui visent à un peu se calquer sur ce qu'on trouve dans la nature, tout ce qui concerne la sélection naturelle, par exemple. Vous voyez qu'en fait, ce raccourci que l'on entend souvent entre intelligence artificielle, machine learning et machine learning, deep learning, n'est pas forcément vrai. Et là, on comprend que le deep learning, c'est vraiment un sous-ensemble du machine learning qui est lui-même un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Je vais redonner la main à Maître Dan, qui va par la suite nous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière ces termes-là. Merci, Paulie. Alors, il y a eu une accélération, forcément, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Souvent, on parlait de grands concepts abstraits. Aujourd'hui, on est sur des vraies solutions concrètes et qui sont éprouvées dans différents métiers, bien sûr dans le médical, mais beaucoup dans la banque et l'assurance avec beaucoup de similitudes dans le droit. On va y revenir concrètement suite à plusieurs études et analyses que j'ai réussi à me procurer. Il y a eu un coup d'accélération en début d'année, comme vous pouvez le voir, puisque une fois qu'on sait qu'il y a une intelligence artificielle, le problème, c'est qu'au départ, elle vise à copier et à simuler, entre guillemets, le travail de l'homme. Et une fois qu'on sent qu'elle nous échappe et qu'elle risque de devenir, entre guillemets, autonome et qu'elle puisse, à un moment donné, s'auto-former, et bien là, ça nous fait peur. Et donc, comme ça nous fait peur, il faut réguler. Donc, quand on dit qu'il faut réguler, il faut encadrer. C'est-à-dire qu'on veut poser un cadre juridique derrière. C'est pour ça qu'en effet, il y a différentes propositions de loi qui ont été mises en place pour construire une sorte de charte éthique de l'intelligence artificielle qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et notamment, un des premiers textes a été lors de l'audition qui a été faite justement en février. Et on a démarré dans la matière pénale, et notamment sur trois pans. D'abord, l'état des lieux et une présentation des bénéfices qui risquent. Ensuite, des exemples d'utilisation d'IA, comme le disait Poli, sur la reconnaissance faciale et la police prédictive. On sait très bien et on a bien vu pendant le contexte sanitaire du Covid-19 que beaucoup de pays, justement, pour éviter la propagation du virus et pour avoir une meilleure maîtrise des populations et des flux migratoires, ont mis en place justement de la reconnaissance faciale pour voir si en effet les gens circulaient typiquement, par exemple, en Russie ou en Chine. On sait très bien qu'il y a un lycée qui a voulu mettre en place aussi ce système et qui a été complètement retoqué pour des raisons simplement RGPD. Donc, la CNI, justement, a retoqué le lycée. Autre axe aussi sur tout ce qui est criminel, donc sur l'aspect éthique et sur l'aspect régulation. Et ça, ça repose sur quoi ? Sur une grande conférence, un grand sommet qui s'est tenu à Montréal, en fait, en 2019, sur à peu près dix propositions sur la charte concernant l'intelligence artificielle. Je vais simplement retenir quelques-unes qui sont simplement tout ce qui est inclusion, diversité, sur la prudence, justement, afin de prévenir sur les risques, sur l'équité, sur la responsabilité et l'engagement d'une IA. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va voir tout à l'heure que dans le monde du recrutement, il y a de plus en plus de chatbots qui sont là aussi pour passer des entretiens, pour faire un matching. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si on n'est pas pris par une entreprise, on risque de demander. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a un texte qui est passé au 1er juillet, qui est passé inaperçu. On parle de l'augmentation du prix du tabac ou d'autres choses, mais il y a un texte qui est passé et qui disait qu'en effet, on pouvait saisir une administration pour demander la transparence, justement, l'explicabilité des algorithmes, afin de savoir sur quoi a été fondée une décision. Donc, c'est exactement le cas. Autre axe aussi, c'est que, comme vous le voyez, oui, l'Union européenne veut mettre l'IA au centre de la stratégie numérique. Alors, vous savez lire autant que moi, je ne vais pas vous lire ce qui a marqué. Mais pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas tant sur l'IA, c'est qu'en fait, l'Europe avait un retard phénoménal aujourd'hui par rapport à l'Est et à l'Ouest, donc par rapport à l'Asie et par rapport aux Amériques. Et par rapport à ce contexte, ce n'est pas tant l'IA où il y avait un enjeu, c'était surtout sur la donnée. Et en effet, on peut voir que Thierry Bruton, pardon, qui s'emparait de ce sujet, qui est le commissaire européen au marché intérieur, a expliqué qu'ils allaient donc déploquer 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros pour essayer de rattraper le retard aujourd'hui, parce que la prochaine guerre, ce ne sera pas celle de l'IA, puisqu'en fait, l'IA est là pour faire un traitement de la donnée, mais donc, et ça va être la guerre de la donnée, donc de la donnée blanche, de la donnée grise, de la donnée noire, qu'on se procure de manière illicite. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand même qu'il y a un chiffre hallucinant sur l'accélération aujourd'hui de la donnée, c'est que le nombre de données émises par l'activité humaine va être multipliée par deux tous les 18 mois. Donc, on va être sur une infobésité et une volumétrie d'informations qu'on va devoir stocker, qu'on va devoir gérer, qu'on va devoir analyser, qu'on va devoir contextualiser et qu'on va devoir rendre interopérable. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi Thierry Breton nous a expliqué que la guerre sur l'IA se passait entre l'Europe et, à un moment donné, les pays nord-américains et l'Asie ? Parce que, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le marché est dominé par deux pôles, qui sont le pôle de l'Ouest et le pôle de l'Est. La France est, avec l'Allemagne et l'Angleterre, un accélérateur aujourd'hui, sauf que l'Europe, aujourd'hui, est un parent pauvre sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi je vous dis ça ? Vous allez voir, les chiffres sont assez parlants. Si vous regardez bien, en 2020, 2019, regardez en 2019, on dirait même le drapeau des Pays-Bas, mais sur 2019, vous pouvez voir qu'on se tient, on est au coude à coude, l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Asie. Et puis, vous voyez, plus ça va dans le temps, et plus, forcément, les États-Unis, le Canada et l'Asie Pacifique prennent vraiment l'ascendant par rapport à nous. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne sont pas contraints par des règles tant de confidentialité, de protection de la donnée. Ensuite, dans la projection que je vous donne, regardez, en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est l'estimation du chiffre d'affaires qui va être généré par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comme le disait Pauli, on est majoritairement dans tout ce qui était détection, reconnaissance d'images, mais c'est intéressant. Pourquoi je m'arrête là-dessus ? C'est parce que dans notre métier à nous, on parle d'aussérisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans vos professions, à vous d'avocat, vous avez énormément documents qui ne sont pas que des documents Word, Excel, mais beaucoup aussi de PDF qui comportent des images, ou simplement des JPEG ou des JPN qui sont là avec des informations à l'intérieur. Donc, on doit haussériser cette information pour la rendre plus lisible. Et on a la localisation et la cartographie, ce que je vous disais tout à l'heure avec ce qui s'est passé pendant le Covid, le traitement de la donnée, la prévention et la supervision pour se prémunir contre le risque de menaces de cybersécurité. Et forcément, aujourd'hui, l'analyse d'images. Ça, c'est d'ici 2025. Aujourd'hui, on est majoritairement sur les assistants personnels, sur l'analyse de données et sur aussi, on va dire, des analyses de prédictibilité. Quand je dis prédictibilité, on est sur la prédictibilité en tant qu'avocat, en tant que chef d'entreprise, en tant que stratège, pour avoir évalué un peu une projection de sa rentabilité, évaluer le travail des collaborateurs ou son travail à soi sur le temps qu'on va passer pour pouvoir derrière modéliser peut-être de nouvelles prestations. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ce que je vous disais, c'est une étude qui a été menée auprès de la banque et l'assurance. Et on va pouvoir retrouver les mêmes similitudes auprès des avocats. L'importance de l'IA, ça va être bien sûr le traitement des demandes de clients. Ça va être aussi la sécurisation des transactions et des détections de fraudes. Alors, quand je vous dis ça, il n'y a pas de fraude chez vous par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il y a même des avocats qui font beaucoup de transactions. Vous avez aussi des avocats mandataires en transactions immobilières, mais vous avez aussi peut-être de la donnée qui peut sortir du cabinet, on va dire, par des personnes malveillantes sur l'information. Et enfin, il y a un autre axe qui est intéressant, c'est le prédictif aujourd'hui qui est un peu en retard. Sur ces chiffres, aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'impact justement de l'IA et les freins qu'on peut avoir. Mais ça, c'est valable dans un cabinet. Ça va libérer du temps pour les collaborateurs, automatiser vos tâches, être plus performant avec l'analyse justement de la donnée et le traitement de la data. Ça va vous permettre de créer des nouveaux produits et services parce que vous aurez une analyse derrière qui sera beaucoup plus fine. Et ça va aussi, soi-disant apparemment, dégimaniser les rapports avec les clients et prospects, plus dans l'interaction avec un chatbot, mais moins aujourd'hui avec des solutions installées depuis le contexte sanitaire comme la vision. Ça, c'est les freins au développement. En effet, c'est peut-être aujourd'hui un manque d'informations, de formation sur l'utilisation de l'IA. C'est peut-être aussi parce qu'il faut faire évoluer la culture en entreprise interne sur la nécessité justement de basculer sur l'implémentation de solutions d'intelligence artificielle, sur l'évolution peut-être de la culture des clients qu'on a vu quand même aujourd'hui globalement positif aujourd'hui sur son utilisation, sur la complexité peut-être à mettre en œuvre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière une IA, on ne sait pas comment on implémente une IA, on ne sait pas comment on forme des collaborateurs à une intelligence artificielle et aujourd'hui on a une vague idée du coup, même pas du tout. Donc on ne se rend pas compte aujourd'hui de combien peut représenter aujourd'hui l'acquisition et l'investissement dans une IA. Ça c'est intéressant parce qu'on reprend des similitudes par rapport à un cabinet d'avocats, il y a une étude qui avait été menée par Notaria 2000 sur l'intelligence artificielle et vous voyez ce qui ressort majoritairement c'est la productivité. Aujourd'hui, oui, l'IA va vous permettre d'augmenter, de développer majoritairement la productivité parce qu'on va automatiser des tâches évidemment et ça va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur le client et sur des tâches à forte valeur ajoutée donc des tâches intellectuelles sur lesquelles en termes de facturation on va pouvoir monter le niveau de prestation. Ensuite, ça va être sur la rédaction d'actes simplifiés et même complexes vous allez voir plus tard vous avez peut-être déjà dû le voir dans un atelier sur le juridique ou avec Soflo et notamment sur la récupération des données et sur le traitement de l'information. L'IA, voilà aujourd'hui pour nous un peu le recensement qu'on a fait que quels sont les usages de l'IA dans la Legal Tech donc dans la technologie au service du droit on va retrouver aujourd'hui de l'IA dans tout ce qui est gestion de la preuve protection des données on va retrouver aussi l'IA et la Legal Tech sur tout ce qui est chiffrement et sécurité le troisième axe qu'on a identifié c'est tout sur les contrats intelligents donc ce qu'on appelle le contrat de management sur les contrats intelligents avec l'analyse justement et la révision peut-être des clauses et l'audit sur les contrats avec la sécurité juridique on va retrouver en quatrième position le traitement de la donnée avec de l'analytique pour pouvoir anticiper et prendre des décisions stratégiques et sur la prédictibilité le quatrième point qu'on a identifié ça on va vous montrer ça concrètement grâce à Olivier Chabot tout à l'heure ça va être sur les moteurs de recherche intelligents et sur ce qu'on appelle le data mining la capacité justement d'aller piocher sur la base de connaissance d'une organisation d'un cabinet d'avocats avec la donnée que celle-ci a bien pu vouloir enregistrer et stocker donc on va retrouver de la donnée contractuelle de la donnée réglementaire de la donnée financière de la donnée économique environnementale etc. en fait plus vous allez rentrer de la donnée plus vous allez accepter en tant qu'avocat déjà de partager aussi et de ne pas fonctionner en silo mais vous dire en fait tout simplement chez nous nous avons plusieurs départements on a peut-être intérêt stratégiquement à essayer d'harmoniser cette information et à structurer cette donnée pour pouvoir essayer d'en tirer un bénéfice et de lui conférer beaucoup plus de valeur et en effet après le cinquième axe c'est ce qu'on fait ici forcément c'est ce qu'on appelle de la gestion de projet du pratique management et c'est ce que fait aujourd'hui un cabinet d'avocats ça c'est les axes qu'on a identifié Poli justement aujourd'hui va nous expliquer que fait l'IHSSI mais moi avant de laisser la parole à Poli je vous donne une information capitale c'est qu'aujourd'hui si vous n'avez pas un socle pour pouvoir je coupe je coupe ça parce qu'il faut que vous me voyez dans ma force de conviction si si donc en fait aujourd'hui c'est extrêmement important parce que ce n'est pas avec un Word ou un Excel etc que vous allez pouvoir capitaliser sur la donnée pouvoir l'exploiter même la protéger vous sécuriser etc etc et surtout la rendre interopérable avec des API ou avec d'autres environnements tiers aujourd'hui dites-vous bien que la donnée c'est ce qui va aujourd'hui augmenter ce qu'on appelle votre capital immatériel mais surtout c'est ce qui va contribuer à faire en sorte que ça va valoriser et augmenter ce qu'on appelle votre patrimoine donc des actifs incorporels et donc plus vous allez capituler sur cette donnée et plus vous allez conférer en effet de la valeur à votre cabinet d'avocat et plus vous allez justement pouvoir avoir des outils pour pouvoir en effet vous prévenir comme je disais tout à l'heure anticipée puis délivrer une vraie stratégie à votre client mais ça c'est extrêmement important je veux dire clairement aujourd'hui pendant le contexte du Covid c'est pas le moment mais je regardais une étude qui m'a fortement intéressé sur 1700 dirigeants d'entreprise et Dieu sait vous êtes dirigeant d'entreprise c'est que pendant le Covid il y a eu 39% de pertes de clients d'entreprises et notamment notamment les clients ont dit que ils n'avaient pas une proximité assez forte aujourd'hui avec leurs partenaires et dans un même cas les entreprises ont dit que oui ils n'ont pas été assez présents pour leurs clients pendant le contexte sanitaire alors ce que je peux vous dire par là c'est que oui aujourd'hui la donnée va vous permettre d'avoir une connaissance fine de vos clients va vous permettre justement d'être beaucoup plus proche qu'eux de passer beaucoup plus de temps avec eux mais surtout ça va vous permettre comme je vous l'ai dit d'avoir beaucoup d'indicateurs et surtout de vous différencier d'apporter une autre proposition de valeur par rapport à vos concurrents vos challengers parce qu'à un moment donné on a bien vu que pendant le contexte sanitaire la technologie était un axe extrêmement important et incontournable pour vos clients et on sait que ces gens là vont se tourner aujourd'hui majoritairement auprès d'avocats qui ont fait le choix d'investir dans les solutions technologiques et donc c'est pour ça que ça va vous permettre un moment de vous différencier Polly justement va nous expliquer aujourd'hui et va vous illustrer comment aujourd'hui on conçoit l'intelligence artificielle chez Cécile merci à vous à toi Polly merci Dan alors je vais partager mon écran et quelques slides qui vont vous illustrer comment est-ce que on implémente l'intelligence artificielle chez Cécile alors chez Cécile on utilise l'intelligence artificielle donc pour plusieurs cas d'usage il y en a un qui est c'est ce que va vous montrer Olivier Chabot tout à l'heure lors de sa démonstration l'extraction d'entités nommées on va pouvoir extraire des entités telles que les noms de personnes les lieux les dates on va aussi pouvoir extraire des clauses donc des clauses juridiques on va aussi par cette extraction permettre de comparer avec un standard savoir s'il est divergent ou pas d'une référence et on va aussi grâce à l'IA de Cécile classer les documents on va classer les documents par leur type donc ça va nous permettre de gagner en productivité lorsqu'on reçoit des mails et qu'il faut les classer dans leur dossier par exemple donc c'est ce genre de choses que je fais chez Cécile là je vais vous illustrer comment est-ce qu'on procède plus précisément alors comme je l'ai dit on va classer des documents par type mais on va aussi pouvoir les classer par document là on va illustrer juste un cas d'école qui est le classement par type donc on va essayer de classer les documents qui nous arrivent et dire si c'est un procès verbal si c'est une assignation par exemple si le document qu'on reçoit est une conclusion ou autre chose par exemple un contrat bien sûr de la même manière qu'on est capable de classer un procès verbal une assignation etc on peut classer aussi une facture mais il y a des cas où on ne peut pas classer alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas classer parce qu'en fait l'intelligence artificielle derrière c'est qu'une machine il n'y a pas de magie en fait elle apprend et tant qu'elle n'a pas vu des exemples en fait par exemple imaginons que je veux classer je ne sais quoi par exemple allez on va dire un accord de confidentialité tant que la machine n'a pas vu assembler un accord de confidentialité elle ne sera pas capable de la classer en tant que telle alors comment est-ce qu'on fait pour entraîner une machine qu'est-ce qui se passe derrière cet assistant ces cibles en fait il y a un réseau de neurones qu'on va entraîner on va entraîner beaucoup avec beaucoup de données pour qu'en fait cette machine puisse être précise et performante alors comment est-ce qu'on entraîne cette machine là en fait le principe est assez simple en fait on va lui d'abord on va trouver énormément de documents qu'on va étiqueter on va trouver beaucoup de procès verbaux qu'on va étiqueter en tant que tel des documents d'assignation qu'on va étiqueter en tant que tel et des conclusions etc une fois qu'on a fait ça on va extraire un certain nombre d'homos qui sont les plus représentatifs de chacun de ces documents là en fonction de leur relation entre eux et leur fréquence et aussi leur arté alors là j'illustre à partir d'une lettre d'assignation donc on va détecter par exemple le mot demande assignation tribunal d'instance etc ce sont des exemples arbitraires en fait c'est la machine qui va déterminer quels sont les termes les plus importants en fonction des fréquences et leur arté comme je le disais une fois qu'on a fait cette sélection de mots on va faire passer ces mots là dans un réseau de neurones alors un réseau de neurones qu'est-ce que c'est ? c'est ni plus ni moins une grosse fonction mathématique donc une fonction qui prend des mots en entrée qui ont des variables d'ajustement et qui produisent des sorties donc on peut dire que les sorties par exemple ce sont les types de documents que l'on veut prédire par exemple les lettres d'assignation les contrats les accords de coût pour financialité etc donc on va prendre chacun de ces mots là et puis on va les faire passer à travers ce réseau de neurones et ça va nous donner un score donc à part de ces variables d'assignation enfin ces variables pardon d'ajustement qui sont définies arbitrairement au début on va avoir un score qui ne correspond pas à ce qu'on attend bien sûr parce qu'il n'y a pas eu justement cet ajustement on va avoir par exemple comme je l'ai montré ici 32% que ça soit un procès verbal 34% que ça soit une assignation etc alors que ce qu'on voudrait ça serait que ça soit 100% une lettre d'assignation mais donc avec une première passe comme ça on va détecter enfin on va proposer un résultat il va y avoir un écart forcément avec la cible mais on va s'aider de cet écart là pour affiner le modèle justement pour affiner ces variables d'ajustement voilà on les modifie donc on va essayer par exemple si on a une variable d'ajustement positionnée à 0,5 on va mettre 0,6 on va essayer après une autre passe on va avoir un autre résultat qui va se rapprocher de ce qu'on attend donc là on voit qu'il y a 72% de chance que ça soit une assignation et on continue x fois jusqu'à ce que en fait à in fine on obtient le résultat obtenu donc en fait c'est ça l'entraînement c'est à dire qu'en fait on va partir de milliers d'exemples on va affiner on va ajuster les variables et on va converger vers le résultat obtenu une fois qu'on a réussi à converger vers ce résultat obtenu on aura un modèle qui va pouvoir prédire que voilà tel type de document c'est bien une lettre d'assignation tel type de document c'est bien un accord de confidentialité etc alors le principe il paraît simple enfin en tout cas entre guillemets simple c'est vrai que le principe je pousse des exemples je dis que c'est une lettre d'assignation ou pas ça paraît simple mais toute la difficulté réside justement dans l'étiquetage alors il faut prendre des milliers de documents il faut les étiqueter il faut dire que ça c'est une lettre d'assignation ça c'est un contrat etc pour apprendre la machine c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning lorsque ça se repose sur des réseaux de neurones on parle de deep learning je te repasse la parole Dan sur le fonctionnement du cerveau et le parallèle avec le réseau de neurones alors le fonctionnement de mon cerveau à cette heure-ci après une journée de digital legal day on va dire c'est un peu compliqué mais voilà merci d'ouvrir le rideau non je ne sais pas si oui tout le monde voit le tout le monde voit parfait donc hop revient un petit peu en arrière voilà en fait ce qui est intéressant pour éviter la frustration de tout le monde c'est que comme je vous le disais l'intelligence artificielle il y en a qu'on parle il y en a qu'on fond c'est pour ça qu'à un moment donné je préfère me taire et laisser quelqu'un nous montrer concrètement aujourd'hui les usages et les applications concrètes dans le monde de l'avocat mais concrètement en effet oui aujourd'hui vous allez voir l'IGET quand on s'appuie sur ces fameuses séquences cognitives sur le fait de classer authentifier aller chercher les locuteurs essayer de faire de la ramification avec les liens entre les personnes avec les sociétés etc c'est assez fastidieux parce qu'au départ aujourd'hui ça vous oblige en effet sur votre base de connaissances d'ouvrir à peu près je ne sais pas 20, 30, 40 fenêtres entre les documents Word d'Excel les images les PDF les rapports les expertises enfin bref à un moment donné vous êtes très très noyé or ce qui est extrêmement intéressant c'est que vous allez voir et Olivier va vous le démontrer c'est pour ça qu'on appelle ça une démonstration c'est que du coup aujourd'hui on est capable de pouvoir rendre interopérable toutes ces briques et vous apporter une plus grande sécurité juridique aujourd'hui dans votre profession écoutez on arrête là et maintenant on va passer de la parole à l'action Olivier on va montrer à tout le monde qu'on est capable aujourd'hui de faire de lire merci merci Dan merci Paulie pour ces explications je dirais techniques oui donc là maintenant je vais passer simplement à la démonstration de ce qu'on peut aujourd'hui proposer à travers notre outil GED qui va nous permettre effectivement d'apporter de la valeur à la donnée qui se trouve finalement dans l'outil métier qui permet d'une part de pouvoir effectivement faire un travail sur la base de données puisque aujourd'hui comme vous l'avez dit la valeur d'une entreprise aussi réside sur sa base de données et de pouvoir aussi voir s'il n'y a pas une valeur à aller chercher dans cette base de données ne serait-ce qu'une personne qui travaille et qui est associée dans une société et puis finalement on ne sait pas que cette personne-là peut-être peut avoir quelques petites actions dans une autre société et finalement le cabinet d'avocats travaille pour l'antité A mais ne travaille pas pour l'antité B donc le but effectivement de cet outil-là c'est aussi d'apporter cette valeur-là et bien sûr après on va travailler sur la base de connaissances et on finira bien sûr comme tu l'as dit Paulie sur la suggestion on va dire quand je parle de suggestion c'est effectivement comme tu le disais la suggestion de classement de documents ou de classement de mails et également de la suggestion sur laquelle on travaille aujourd'hui là je vous montrerai deux vidéos qui nous permettent de faire de la remontée d'informations parce qu'aujourd'hui on sait que ce qui est chronophage d'une entreprise aussi c'est de se dire qu'il faut créer un dossier taper un nom de société taper des associés taper leur adresse et ainsi de suite et donc toutes ces informations aujourd'hui l'intelligence artificielle peut nous faire une suggestion à 80% on va dire du temps c'est l'histoire du 80-20 et donc de pouvoir effectivement gagner du temps dans je dirais ce qui peut être chronophage d'une entreprise c'est à dire la création par exemple des entités dans un outil de base de données d'accord donc je vais partager effectivement mon écran pour vous montrer tous ces éléments là alors j'espère que tout le monde voit bien mon écran j'ai juste besoin d'une petite confirmation Dan si tout va bien j'entends pas ton micro oui super pour moi on voit très bien voilà donc je vais d'abord effectivement commencer effectivement par la partie entités nommées comme le disait tout à l'heure Pauli c'est de dire vous voyez donc à travers notre logiciel métier qui s'appelle Cessimneo on a une brique qui s'appelle IGED qui va permettre effectivement je dirais au cabinet d'avoir déjà la possibilité d'avoir un Google finalement du cabinet c'est à dire qu'on va être capable à travers des mots-clés ou même une suite de mots-clés de pouvoir rechercher des informations dans la base de données du cabinet vous voyez par exemple si je tape ici le nom d'un de mes clients qui s'appelle JPA donc vous voyez que je vais avoir ici très rapidement vous voyez j'ai 4108 résultats en 20 millisecondes donc vous voyez le moteur est très performant ne serait-ce que pour apporter un résultat rapide et donc vous voyez ici sur le côté on a différents résultats qui apparaissent par rapport à cette recherche par exemple vous voyez là j'ai mis le nom de mon client JPA donc je retrouve ici je vois que dans le cabinet et bien on a 3172 documents qui ont été produits on a effectivement 433 factures qui ont été réalisées au nom de cette personne on a également 263 tâches qui ont été trouvées dans la base de données on a 199 rendez-vous enfin on va dire informations agendas qui ont été rattachées à cette entité qui est un client qui s'appelle JPA j'ai effectivement 30 dossiers de créés et ensuite je retrouve 4 personnes dans mon base de données parce que je peux très bien avoir plusieurs homonymes et plusieurs personnes qui effectivement travaillent et qui ont ce nom là et ensuite vous voyez ici par type et par catégorie je retrouve en dessous l'ensemble des dossiers qui sont créés au nom de cette personne là les matières qui sont évidemment rattachées à cette personne là et je retrouve après des choix qui me permettent de pouvoir diminuer ou de faire un focus sur des critères un peu plus importants et pour diminuer finalement le nombre de recherches vous voyez par exemple si je vois les dates d'agenda je peux très bien ici choisir de voir tous les éléments qui correspondent à 2020 et donc là finalement je vais avoir tout ce qui est documents tout ce qui est dates d'agenda tout ce qui est factures mais qui auraient été focalisés sur l'année 2020 puisqu'on va pouvoir effectivement précisément réduire nos critères pour pouvoir avoir une recherche un peu plus simplifiée un peu plus rapide pour avoir une information rapide alors ce qui est intéressant également c'est qu'on va pouvoir voir les liens entre ces entités nommées ces entités nommées excusez-moi si je tape par exemple le nom d'une personne par exemple Galenbrun vous allez voir que là je vais bien sûr retrouver toujours les éléments qui se trouvent dans ma base de données concernant cette personne là donc ça peut être des documents des mails des dossiers ou même des dates d'agenda ou autre et vous voyez je retrouve ici une personne dans ma base de données donc là vous voyez quand on arrive ici bien sûr on a des éléments assez rapides qui nous permettent d'accéder à la fiche cinétique de cette personne et ensuite vous avez ici la possibilité de pouvoir accéder à la personne en elle-même et vous voyez que l'intelligence artificielle va vous permettre de voir les liens que cette personne là a avec l'ensemble de certaines entreprises et vous voyez Olivier est en train de pratiquer la distanciation il est en train d'éloigner justement les personnes je vous laisse continuer Olivier voilà c'est pour avoir une visibilité un peu plus importante donc vous voyez ici vous avez effectivement ici Hugues Galambrin qui est rattaché à différentes entreprises et de là on peut très bien se positionner sur une entreprise et voir si on a des dossiers d'ouvert pour cette entreprise en interne dans le cabinet d'avocat donc c'est vrai que le côté le côté normal serait qu'on ait des dossiers créés pour une société et qu'on n'ait pas d'autres dossiers créés pour une autre société vous voyez ici si je vais sur Hugues Galambrin je vois bien sûr ici en plus des liens qu'il a dans les entreprises on retrouve ici l'ensemble des dossiers qu'on a en cours pour cette personne là et donc ça va nous permettre de voir un lien et par exemple il y a certains de nos utilisateurs qui ont grâce à cette fonctionnalité d'entité nommée ont pu voir que finalement un associé qui était rachaché une entreprise pour lequel le cabinet travaillait finalement c'est associé sans le savoir ils avaient quelque part dans une entreprise autre qui était client au niveau du social dans le cabinet mais qui n'était pas client au niveau par exemple du conseil juridique et donc du coup IGED a pu apporter une plus-value qui est une plus-value commerce au cabinet qui a permis de pouvoir se focaliser sur la deuxième société pour pouvoir aussi apporter je dirais de la plus-value et du conseil auprès de cette deuxième société donc voilà le premier cas d'usage je dirais qu'on pourrait qu'on pourrait faire à travers la base de données peut-être qu'il y a des observations d'Anne par rapport à ça ou même Paulie des interventions ensuite c'est très bien ensuite on aura aussi la possibilité de pouvoir si vous voulez faire une recherche sur la base de connaissance du cabinet par exemple vous voyez imaginez par exemple si je prends un cas d'école je suis un avocat je dois travailler sur un sujet de l'environnement et puis finalement j'ai besoin je sais que j'ai une problématique par exemple de l'environnement qui correspond à une éolienne mais vous voyez si je mets ici dans ma barre de recherche éolienne et bien la base de données là comme elle voit que je n'ai pas créé de documents concernant cette matière là ou qu'elle voit que je n'ai pas produit de dossier par rapport à cette matière là et bien comme on a un lien avec les GFrance et les fonds documentaires on va dire open source qui sont proposés aujourd'hui pour les cabinets et bien vous voyez il me fait apparaître finalement des articles de loi qui correspondent au code de l'environnement et qui nous permettent également d'avoir des informations par rapport à ce mot-clé qui s'appelle éolienne donc je peux bien sûr ici voir l'article de loi concerné et je vais même pouvoir faire un lien direct avec d'autres articles si je prends ici par exemple cet article de loi et que je veux ici le visualiser donc j'ai bien sûr la possibilité vous voyez ici de visualiser cet article de loi et je vais pouvoir bien sûr dire tiens par rapport au travail que je suis en train de faire sur ce contrat ou sur cette affaire que je dois traiter et bien je peux très bien mettre en avant ce qui m'intéresse et surtout le stocker dans un closier ce qui va me permettre après de pouvoir me constituer une base de données une base de connaissances que je vais pouvoir partager mais que je vais pouvoir aussi utiliser en lien direct au moment où je vais créer mes documents et bien sûr si je veux plus de détails vous voyez je vais cliquer ici sur le lien Légifrance vous allez voir que là je vais bien sûr avoir une ouverture vers mon explorateur internet et là je vais agrandir un petit peu ma page et vous verrez que là j'ai le lien direct alors c'est peut-être un petit peu trop grand j'ai le lien direct ici avec la page proposée par Légifrance et je vois un peu toutes les versions qui sont apparues tous les commentaires et je peux après bien sûr aller vers une recherche de jurisprudence ou autre puisque j'ai le lien direct avec Légifrance donc voilà ça c'est un deuxième exercice qui nous permet de travailler sur la recherche finalement d'articles de loi je vais prendre un deuxième exemple par exemple vous voyez si je prends ici l'article article donc je vais ici supprimer ma recherche si je prends ici article parce que l'avantage aussi de cette recherche là c'est qu'on va pouvoir faire une recherche de manière simple en mettant article 233 du code civil par exemple et donc quand je mets mon article je retrouve finalement vous voyez ici donc l'article de loi qui est en lien direct avec Légifrance mais je retrouve également des documents que j'ai produits en interne dans le cabinet et qui sont en lien avec cet article là donc ce qui est intéressant également c'est que toujours pareil j'ai pouvoir visualiser cet article de loi j'ai pouvoir aussi voir dans quel dossier vous voyez ici on a utilisé cet article de loi dans des documents si je vais ici sur l'article de loi vous allez voir que je vois que cet article de loi vous voyez donc là c'est vraiment l'exploitation complète de la base de données du cabinet puisque je vois effectivement vous voyez j'ai un petit un petit point d'interrogation sur l'article de loi et là on vous indique finalement que l'article a subi récemment une modification donc ça peut être une modification dans la durée ça peut être une transformation et donc vous voyez si je vais toujours pareil consulter cet article de loi dans l'égifrance je vais de manière assez rapide et assez simple hop on va aller voir ça donc on va voir qu'est-ce qu'il me remonte comme information alors excusez-moi j'ai perdu mon lien à 20 internet mais ça va revenir voilà donc là j'ai ouvert le document ce qui est important parce qu'on va pouvoir effectivement consulter ce document et travailler sur ce document et mais je vais pouvoir également ouvrir donc mon article de loi dans l'égifrance et je vais pouvoir derrière donc pouvoir faire un lien direct avec tous ces articles de loi ce qui est intéressant également c'est que vous allez pouvoir prévisualiser ces articles vous allez pouvoir effectivement voir les documents qui sont pris en charge par cet article là je vais pouvoir faire un lien avec le dossier qui me permet aussi d'exploiter ma base de données et vous allez pouvoir effectivement ici après avoir un lien avec le dossier voir les parties qui sont en présence dans ce dossier là donc voyez qu'on a vraiment un arbre qui part de l'article de loi et qui nous permet effectivement de voir déjà un si des documents utilisent cet article de loi et on a effectivement ici cette prévention qui nous permet de voir s'il y a eu un changement au niveau de la loi alors ce qui est intéressant également c'est qu'on a une veille juridique imaginons aujourd'hui un cabinet qui fait du judiciaire ou même qui fait du juridique reçoit un contrat ou reçoit un document une assignation par exemple et finalement aujourd'hui quand le cabinet reçoit le document c'est finalement la lecture de l'avocat qui va éventuellement détecter des coquilles dans cet article qui peut être un article de loi utilisé et qui est abrogé par exemple et donc ce qui est intéressant c'est que finalement aujourd'hui si on prend une assignation ou une conclusion de 50 pages ça va prendre peut-être une heure une heure et demie de lecture à l'avocat pour bien détecter éventuellement les anomalies qu'il y aurait dans l'acte l'avantage finalement d'un outil comme IGET c'est que finalement on va scanner le document de manière lisible le document va être analysé par l'intelligence artificielle et voyez si je mets ici commerce l'avantage maintenant c'est que si je vais dans mon assignation commerce je vais pouvoir ici en développant ici dans ce document là l'ensemble des articles de loi qui sont intégrés dans ce document mais voyez ici que j'ai un article de loi avec un point d'interrogation un point d'exclamation et là on m'indique directement qu'il y a un article de loi qui est utilisé dans le document et qui est abrogé donc ça permet finalement de pouvoir gagner du temps puisque finalement c'est la lecture de l'avocat qui aurait en une heure une heure et demie détecté ces erreurs alors que là finalement c'est la machine qui en l'espace de 15-20 secondes va scanner le document lire le document rapidement il va apporter l'information d'accord ensuite bien sûr on aura la possibilité de voir dans quel document a été exploité cet article de loi parce que c'est une veille également c'est à dire qu'imaginez qu'on est en pleine production d'un document et pour des raisons x y le collaborateur a fait un copier-coller d'un article de loi qui n'était pas bon et bien finalement ça nous permet de le vérifier et de voir éventuellement si on n'a pas un document en production qui est en cours qui n'est pas parti encore et qui aurait intégré je dirais cette erreur là donc voilà je dirais au niveau de ce travail sur les documents on a également ici vous voyez une troisième utilisation si je mets fusion de société là je vais pouvoir également me constituer un closier c'est à dire que vous allez voir que là j'ai des documents qui traitent des fusions de société je vois un statut constitutif par rapport à une SAS que je vais pouvoir ici visualiser dans mon IGED et de là je vais pouvoir faire une prévisualisation de ce document et vous allez voir que là je vais pouvoir me constituer tout simplement un closier c'est à dire que si vous voulez au fur et à mesure de la production du cabinet vous stockez des parties de documents qui vous intéressent et que vous savez que c'est des choses que vous utilisez très 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 régulièrement dans votre quotidien et bien vous allez pouvoir les stocker dans ce closier et ensuite vous allez voir dans Word je vais pouvoir ici par le biais du bouton IGED qui se trouve dans Word bon là je me suis mis dans une assignation mais je pourrais très bien partir d'une page blanche donc je vais repartir si vous voulez bien d'une page blanche parce que c'est vrai que les cabinets par le biais du closier vont pouvoir finalement aller puiser toutes les informations qui les intéressent à travers leur closier et finalement ils vont pouvoir se constituer un document en partant de la base de connaissance du cabinet donc vous voyez ici je vais agrandir ce petit bandeau qui s'appelle IGED qui permet à l'avocat d'avoir à portée de main finalement la base de connaissance du cabinet bon moi là j'en ai que 4 qui peut bien sûr faire ses recherches si on a besoin de ce fameux article de loi comme on a dit tout à l'heure on va mettre 233 du code civil on va retrouver logiquement l'article 233 du code civil mais surtout les documents qu'il utilise et bien on a aussi ici la possibilité directement dans Word d'afficher notre bandeau IGED qui va nous permettre de pouvoir accéder aux documents au complet et si il y a une information qui nous intéresse soit on la stocke dans notre closier soit on va directement l'exploiter dans les documents donc là vous voyez j'ai pris un document en faisant une recherche directe à travers IGED et à travers Word donc à travers ma production quotidienne mais je vais pouvoir également accéder à mon closier donc vous voyez je retrouve ici l'article qui traitait du code de l'environnement et de l'éolienne que je vais pouvoir exploiter également dans mon document et là vraiment on est dans l'usage parce que ça va permettre vraiment à l'avocat d'avoir à portée de main un, son outil de recherche à travers la base de connaissance du cabinet et deux, de pouvoir aller puiser dans la base de connaissance du cabinet donc voilà ce que je pouvais effectivement dire sur l'usage à travers les outils saisibles et à travers l'IGED qui vont nous permettre effectivement de vous faire gagner en productivité et le dernier point que je voulais vous montrer c'est les vidéos donc vous voyez actuellement alors je vous montre des vidéos pour vous montrer un petit peu sur quoi on travaille aujourd'hui donc j'ai une petite vidéo sur le rattachement d'email le but comme le disait Pouli tout à l'heure c'est qu'on est également en train de travailler sur de la suggestion c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous recevez 10 mails dans la journée et bien on va être capable de pouvoir vous dire le classement des mails vous le faites pas vous attendez la fin de la journée vous sélectionnez l'ensemble des mails que vous avez reçus dans la journée et la machine va vous suggérer à 80-90% quels sont les dossiers dans lesquels elle, elle classerait ses mails donc vous allez voir que je vais mettre en route cette vidéo et donc vous allez voir que là j'ai voulu la commenter donc vous voyez que là je vais choisir deux mails par exemple donc on va effectivement ici cliquer sur l'outil qui nous permet d'avoir l'accès au rattachement des mails à travers le logiciel Cessimneo et là il y a la couche intelligence artificielle vous voyez qui va directement aller chercher et proposer des noms par le fait qu'il a scanné le mail les pieds-jointes qui sont rattachés et il suggère par rapport aux informations qu'il a trouvées le dossier dans lequel le créé le répertoire dans lequel rattaché le mail et ensuite bien sûr comme c'est du 80-20 et bien l'être humain peut agir sur le choix du dossier parce qu'il est possible que la machine ne suggère pas le bon dossier par son analyse et donc de pouvoir également agir sur cette suggestion pour pouvoir classer rapidement les mails dans les dossiers donc c'est le premier c'est l'un des usages qu'on va exploiter pour justement permettre de gagner en rentabilité et en temps de travail et le dernier point c'est la remontée d'informations donc comme je vous le disais tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui pour avoir une base de données très pertinente il faut aujourd'hui saisir la donnée et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des assistantes il y a des personnes dans les cabinets qui finalement vont créer ces dossiers avec leurs doigts l'idée si vous voulez c'est que là l'outil GED va être capable de pouvoir après une scénérisation du document de pouvoir repérer les parties qui se trouvent dans un document d'analyser si c'est une assignation une conclusion ou un contrat et de pouvoir d'analyser aussi si c'est une personne physique ou morale et de pouvoir automatiquement suggérer la création de personnes donc vous voyez je vais démarrer la vidéo et je vais vous montrer donc là si vous voulez après la scénérisation du document finalement vous avez l'intelligence artificielle qui va effectivement lire le document qui va repérer dans ce document qu'il y a un demandeur et un défendeur il y a également une société et donc vous allez voir que là par rapport à ça il va repérer qu'on a une société et donc il va créer une personne morale et ensuite il va repérer également qu'il y a un demandeur c'est une personne physique il va pouvoir créer effectivement une personne physique et là comme il voit qu'il y a un client enfin un défendeur et un demandeur et bien il va dire pourquoi pas créer un dossier et donc il va proposer la création d'un client et d'un adversaire donc on va être capable également vous voyez de choisir des dates de pouvoir les intégrer à ces fiches signalétiques il va être capable de retirer des dates de naissance par exemple il va être capable également de repérer des lieux qui va nous permettre aussi d'ajuster la reconnaissance et la remontée d'informations et ensuite lui il va par rapport à son analyse proposer de mettre l'entité 1 en client et l'entité 2 en adversaire et puis finalement on laissera toujours le choix à l'utilisateur si l'analyse n'a pas été totalement faite de pouvoir effectivement inverser les choses et le but demain c'est par exemple pour les cabinets qui font du juridique pouvoir être capable de scanner des cabis par exemple ou des bilans et de pouvoir rattacher les bilans aux sociétés sans que finalement l'utilisateur ait besoin de pouvoir saisir le bilan directement dans la fiche cinéthique de la société donc voilà un petit peu les cas d'usage qu'on peut faire par rapport à l'IGED et la remontée d'informations qu'on peut avoir par rapport à un cabinet par rapport à l'outil d'IGED voilà je vous relaisse la parole Dan et Pauly pour la conclusion et s'il y a des questions surtout n'hésitez pas merci beaucoup Olivier de cette brillante démonstration on a pu voir en effet que l'intelligence artificielle finalement c'était simple que ça n'allait pas à l'encontre des métiers de l'avocat que ça n'allait pas prendre la place de l'avocat puisqu'au contraire ça le soulage de tâches fastidieuses administratives complexes des fois mais ô combien chronophages et donc on a pu voir vraiment beaucoup d'usages concrets Olivier qui vont renforcer du coup l'attractivité la valeur de l'avocat en tout cas Pauly je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose non donc il est 17h22 on a tenu le délai vous pouvez nous poser des questions bien entendu il faut savoir que vous allez pouvoir continuer à naviguer dans le salon jusqu'à à peu près 18h30 sauf si vous êtes canadien dans ce cas là c'est jusqu'à minuit yahoo et donc finalement amusez-vous allez voir donc nos nos exposants allez parler donc avec les conseillers sur les stands allez voir aussi les stands partenaires vivez une vraie expérience aujourd'hui de visite du salon virtuel merci infiniment à vous tous merci à ceux qui sont en train de nous suivre en replay peut-être demain après-demain ce soir on ne sait pas mais en tout cas merci à vous aussi qui ne sommes pas en direct de nous suivre et on vous dit à très bientôt cette vidéo sera bientôt disponible dans la vidéothèque du salon et notamment en suivant nos comptes sociaux merci infiniment à vous deux et très bonne fin d'après-midi au revoir merci à vous merci bonne soirée merci à vous